Que la paix de Dieu soit avec vous tous, mes chers bien-aimés, frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Nous saluons Mathéa et content d'entrer la caillou avec Réflexion sous parole, mon Dieu. Jeudi, c'est lundi 9 août 2021, premier jour Réflexion sous parole, mon Dieu, pour ce maintenant. Moi, c'est Serviteur, Pasteur Abraham Kalis, qui observe vous avec Matthieu chapitre 9, Mathéa, dans Réflexion sous parole, mon Dieu. Jésus est à monter dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes disent, « De temps d'eux, cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leur pensée, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Car lequel est plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés. » Ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. « Lève-toi, dit-il, au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Amen, gloire à Dieu. Jésus, c'est lui-même qui recevoit toute puissance. Selon Matthieu, chapitre 28, verset 18. La Bible dit, « Jésus recevoit tout pouvoir, toute autorité, toute puissance. » Donc, c'est Jésus-là que nous voulons parler de les mêmes matières. Ou même qu'ils ont une situation difficile, qui par contre, si pour monter, si pour descendre, eh bien, Jésus-là, l'a dit au cœur de recevoir toute puissance. L'a dit, dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Ensuite, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Donc, mais qui est Jésus-Christ qui vive la caille ou la terre ? Mais qui est Jésus-Christ qui en fasse maladie ou la terre ? Mais qui est Jésus-Christ qui en fasse dossier ou la terre ? Mais qui est Jésus-Christ qui en fasse défi ou la terre ? Jésus-Christ qui recevoit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre ? Donc, pour conséquent, maté, c'est qu'on est content parce que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le monde qui a tout pouvoir l'arrivée à la terre. Alors, la terre ou te menè ba Jezu, pou Jezu te kapab geril. Premye bagay la, la Bible dit Jezu ouè fwa non nan. Et li fon premier deklarasyon, pèchou yon pardonè. Gon fassou chèche bon Dieu, kelke swa sa ou te fè, ebien, Jezu gen kapasite pou l'efface pèchou, efface e ouè sa ou te fè, ki a fò pakadomi chak swa, gon fassou chèche Jezu ou chèche bon Dieu, pèchou yon pakarete kon sa non, yon pardonè we. E pabliye non nan se malade, li malade, se de gerizon non nan te ye. Men fwa non nan telman wò, Jezu, premier bagay, li fè pou non nan, li geri non nan. Kom yon moun ki malade nan nan yon kapta de mater. Jezu se li ka geri nan moun selon le som san toi. Selui ki geri tout ten maladi, se Jezu kapap fè sa pou. E pandan ke Jezu nan wout la, Jezu la kaywa, Jezu nan proje nan dosyon la, ou gen de person, ou gen de moun ki pap vle wou ou delivre, ki kap yon fassou. Kap di ou ke, sa pap fèt. Men mab di ou mater, sa yo konè yon, Kris konè yon. Sak nan ke yon wa, Jezu konè yon. E sak nan yon wa, pap ka empêche Jezu fè sa, lwè fè pou yon wa. E se sak fè ke na fè ou konè ke maten yon, ou besouen augmente volume fwa ou. Ki jan fwa ou kapap diminuye? Fwa ou diminuye losko kembe fokusou sa moun abdi. Fwa ou diminuye losko kembe fokusou sou ewe ou. Fwa ou diminuye losko kembe fokusou sou menas moun afè ou. Fwa ou diminuye losko kembe fokusou sou problemou yo. Fwa ou diminuye losko kembe fokusou sou defi lom ba ou. Men le ou wetire ziyon sou tout bagay sa ou. O kembe fokusou sou Jezu, fwa ou augmenté et lesko fwa sa augmenté. O gen de bagay ki pralrive nan la vie ou. O gen nan moun kap bin pi fote et pou gen problemou yo kap rezoude. Paske losko Jezu wè dimasyon fwa ou, ya ben Jezu pa ka kite nan moun an etakonye ya. Mem javek nom sa ki jwen delivans pou nom li et otomatikman di jwen gerizon malgre te genyen opposisyon. Jezu te di nom nan prenat li al lakay. Efektiveman li prenat li al lakay li et définitiveman nom nan te gery. Emab diyo ke sa le seiyon pra lfe pou ou. An pi l'moun pra li toni. L'on selle bagay ou beson kembe fokusou sur Jezu Christ pou ke fwa ou kapam augmenté a base de fwa ou ke le seiyon li mem pou le kapam travay pou ou mem pou kapam témoigne gane. Donc ke bon Dieu ben yon, nou soukoutou bason tre bon semen nan ba proteksyon di bin seiyo ya kembe jor fixe sou Jezu kepablie nou déposou nan de plame. Papa bon Dieu, za fwa ou pa ka pas se mal. Bon Dieu ben yon. Sous-titrage ST' 501